Les années 80 dont tu parles, c'est les années du youpisme, c'est les années du développement culturel, du développement local et moi quand j'arrive, j'ai des tas de gens qui me disent absolument arrêter de dire éducation populaire, c'est lamentable, ça fait ringard, c'est minable, ça ressemble à rien, on n'aura jamais de sous avec ça, maintenant ça n'est plus du tout ça, c'est vieux, c'est un modèle qui est dépassé, on est dans le développement aujourd'hui, le développement culturel. Et ça correspond vraiment à cette période-là de la transition gauche-droite, enfin droite-gauche plutôt ? Ça correspond à ce qu'ils appellent la contre-révolution libérale, c'est-à-dire on passe brutalement d'une critique du capitalisme très virulente dans les années 70 à une acceptation du capitalisme dans les années 80, je parle à gauche, dans la gauche de gouvernement, puisqu'elle va vouloir nous réconcilier avec l'entreprise, on va voir ça, ce discours, il faut arrêter de diaboliser l'entreprise, bon, ben ok, arrêtons de la diaboliser, arrêter de diaboliser l'entreprise, c'est arrêter de se battre contre la propriété privée, c'est arrêter, enfin c'est accepter tout, c'est accepter le capitalisme, et donc les années 80 c'est ça, et donc effectivement le paradigme de résistance au capitalisme, il devient très très bête, très rapidement, mais vraiment bête, enfin, je veux dire moi, j'ai souvenir de gens qui se moquaient, enfin, qui nous faisaient passer pour des vieux staliniens, enfin, c'était terrible, leur représentation à eux, c'était qu'on n'était pas moderne, et donc ce qu'on disait était faux, enfin, une mauvaise représentation de la société, qu'on n'en était plus là à chercher à s'opposer les uns aux autres, bref, sur la façon dont j'arrive à la fédé, mais c'est ça qui fait que, bon, tu as envie de construire quelque chose, de, je veux dire, de remettre en marche cette histoire ? Non, non, c'est beaucoup plus bête que ça au début. Moi je ne connais pas le terme éducation populaire quand j'arrive à la fédé, moi j'ai fait des études à Vincennes, à la fac de Vincennes, qui sont des études de gauchistes, en fait, je me suis imprégné de stratégies pédagogiques anti-autoritaires, c'est le département animation de Vincennes, dans les années 78, qui est un département virulent, dans lequel l'animation, ça ne consiste pas du tout à épanouir, je ne sais pas quoi, ça consiste, d'ailleurs il y a une brochure qu'on me donne quand je m'inscris, et l'animation socioculturelle à Vincennes consiste en la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme. Moi je vais faire trois ans d'études pour remettre en cause des institutions du capitalisme, la famille, l'école, l'entreprise, la religion, avec tout un tas de méthodes, ce sont des méthodes d'expression que je vais découvrir, je vais tâter du théâtre, du cinéma, l'expression corporelle, de l'écriture, bref. Et moi, par ailleurs, il se trouve que moi j'ai une histoire personnelle et un tempérament naturellement anti-autoritaire, plutôt libertaire, dans mon rapport complètement traumatique à l'institution scolaire, au monde des adultes, enfin je viens des années 50-60, chez les curés, enfin tu vois, c'est des... voilà. Et donc, je vais quitter le département d'animation socioculturelle pour le département de théâtre au début des années 80, en 1980, en me disant qu'il y a un mensonge dans l'animation, enfin il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je dois aider les autres à s'exprimer, enfin j'apprends à aider les gens à s'exprimer, mais moi je m'exprime jamais. Il y a un truc qui... une posture qui est discutable, enfin c'est quand est-ce que moi je m'exprime, qu'est-ce que moi j'ai à dire, c'est très bien d'aider les gens à s'exprimer, mais moi j'ai quoi à dire. Et je vais être impressionné par ce qui se passe au département théâtre de Vincennes, où il y a toute une bande de malades là-dedans, qui hurlent tout nu, enfin tu vois, qu'on remis en... qu'on interdit le texte, qu'on interdit le metteur en scène, qu'on interdit... Enfin tu vois, on est dans la création collective, enfin... Bon, ça va m'impressionner, donc je vais passer de ce côté-là. Là-dessus, Vincennes est rasée au bulldozer, elle est transférée à Saint-Denis, et je vais faire 4-5 années d'études de théâtre à Saint-Denis, comme ça. Et c'est le début des années 80, et donc c'est le triomphe de Jacques Lang, c'est cette espèce de moment où tout le monde se met à vouloir faire de la culture, c'est-à-dire les jeunes classes moyennes ne cherchent plus à être médecins, et c'est trop compliqué. Mais ils pensent qu'ils peuvent réussir dans la vie de la même façon en faisant de la culture. Donc ils veulent tous devenir directeurs de centres culturels, toutes ces espèces d'euphorie. Moi je vais monter une compagnie de théâtre, et je vais commencer à essayer de faire des dents vivres, et puis ça ne marche pas du tout, évidemment. Et je vais comprendre assez vite que le monde de la culture, le vrai monde culturel avec un grand cul, je n'y aurai jamais accès. Sauf qu'entre-temps, je me suis doté d'une espèce de petite compétence de metteur en scène. Je vais repenser à mon diplôme d'animation, que j'avais décidé de jeter à la poubelle, et je vais tenter le concours de directeur de MJC, mais au début c'est pour des motifs assez étroits. C'est plutôt pour récupérer un théâtre, pour pouvoir continuer à faire un truc qui me botte. Et d'ailleurs quand j'arrive, quand je tente le concours une première fois, je suis boulé. Quelle année ? 85... Je suis boulé parce qu'on me dit que je suis trop culturel. D'accord. Ah oui. Ouais, j'ai un discours trop culturel pour les MJC. Et on me dit, ici c'est du social. Oh merde. Et donc l'année d'après, je me représente, mais je me déguise en social. Donc là je suis pris. Et donc... Ils sont pas chauds pour me prendre quand même. Je suis pas dans la culture de la boîte. Enfin tu vois. La culture de la boîte, je l'ai vite vue. Et c'est vraiment pas une caricature. Ils ont tous un bouc, une pipe, un pantalon en velours côtelé marron, un trousseau de clé, un sac en panoupanou. Enfin tu vois. C'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire il y a... Enfin bon, en même temps, c'est pas impressionnant plus que ça. Les architectes sont tous en velours côtelé noir avec des poches pour mettre des stylos. Donc... Mais il y a une homogénéité de style. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il y a un conflit très violent dans cette fédération entre la CGT et la CFDT. La CGT défendant l'éducation populaire. Et la CFDT promouvant un modernisme plutôt du côté du développement culturel. Et je suis immédiatement repéré comme CFDT à cause de ma queue de cheval. C'est-à-dire que mon look, mes vêtements me mettent du côté... Enfin tu vois. Tout de suite ils me repèrent. Alors je suis pas du tout à la CFDT ni à la CGT. Et donc c'est pour te dire que je rentre dans un système qui me repère comme élément étranger. Et ça va vraiment pas s'arranger. Puisque les deux années d'études de directeur de MJC, je vais en mettre en cause une grande partie des programmes. Ça va vraiment pas bien se passer pour moi. Ils veulent nous faire faire de l'économie politique. Je suis pas d'accord. C'est le grand discours à ce moment-là de la gestion. Et on nous dit une MJC aujourd'hui ça doit se gérer comme une entreprise. Il faut en finir. Un directeur de MJC n'est plus un éducateur. C'est un gestionnaire. C'est un ingénieur en développement local, social et culturel. Et moi ça me va pas du tout ce truc là. J'ai pas envie de faire ça. Donc je vais refuser de passer des machins. Je vais à moitié me faire virer. Il y a personne qui veut de moi en stage. Enfin c'est un vrai merdier. Et puis... Mais si tu veux, c'est compliqué si tu vois la différence entre les éléments anecdotiques. Et en même temps il se joue quelque chose d'autre là-dedans. C'est que finalement cette institution va, sans faire attention, va placer à un poste stratégique quelqu'un qui ne va pas jouer le jeu qu'il aurait dû jouer normalement à ce poste-là. C'est-à-dire un jeu de langue de bois. Ils vont mettre un iconoclaste, enfin un type à moitié incontrôlable à un poste stratégique dans une institution nationale, dans un système, dans un pays monarchique et pyramidal. Normalement ça aurait dû être tout sauf moi qui me soit retrouvé. Le type qui aurait dû se retrouver là, c'est un mec qui aurait fait 20 ans de délégué régional après avoir fait 20 ans de directeur de M.Y.C. et qui aurait eu son bâton de maréchal et qui aurait reproduit le système, le discours. C'est-à-dire qu'on est une part de l'animation, enfin on est élève, enfin comment dire, adhérent, on construit. Et d'ailleurs la CGT ne s'y trompe pas qui me dénonce quand j'arrive comme élément extérieur, comme étudiant. Enfin j'ai Bac plus 5 puisqu'en fait, non 4, je ferai mon plus 5 pendant la FED et mon DOA de théâtre. Mais ils disent, ça ne va pas du tout, on se met à recruter des gens qui viennent de l'université, on est en train de tuer la culture de l'entreprise. Normalement c'est des travailleurs, des syndicalistes qui deviennent directeurs de M.Y.C. qui se sont battus, enfin tu vois, des ouvriers. Et là on va chercher un mec qui vient de l'université. Donc il y a vraiment un côté exogène. C'est un peu suicidaire quoi, mais sans le vouloir, pour cette structure-là. Ah c'est plutôt que l'institution est déjà profondément en crise d'une part. D'autre part il va se passer un truc très curieux, c'est que mon projet de stage, je revendique de travailler sur la préparation du bicentenaire de la Révolution française. Et ça, ça va être un élément absolument déterminant. C'est refusé, on me refuse de ça. Et moi je tiens bon. J'ai pas envie de faire autre chose. Et on me dit, mais ça n'a rien à voir avec les M.Y.C. Pourquoi vous voulez... Il va y avoir une fête avec trois pétards dans deux ans. C'est pas un projet de... Mais je dis ouais, mais moi je pense qu'il va y avoir une grosse opération nationale. Elle va être culturelle, elle va être politique. Elle va réinterroger le projet politique de la démocratie. Vous êtes une grande fédération nationale, vous êtes culturelle, vous êtes politique. Moi je pense que... Bon voilà, je fais le pari que ça va être un moment important. Et donc finalement ils me disent, bon bah écoutez, vous nous emmerdez. Donc d'accord, on accepte ce terrain de stage. Mais si dans deux ans vous n'avez pas votre diplôme, vous ne viendrez pas pleurer. C'est à dire, si nous ne sommes pas en mesure d'évaluer que vous êtes capable de diriger une M.Y.C. Vous ne viendrez pas pleurer. Moi je dis ok. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'ils ne vont pas savoir où me caser. Et après ma péripétie, je vais me retrouver au seul endroit où on peut caser un stagiaire quand personne en veut. C'est au centre fédéral. En attendant qu'on lui trouve un poste. Et donc ils vont me mettre un placard à balai au centre fédéral. Et donc il faut rentrer un loup dans une bergerie. Puisqu'il faut rentrer un mec qui est plutôt d'un profil intellectuel. On va dire ça comme ça. Plutôt gauchiste et non pas communiste, cégétiste. Plutôt cultureux, enfin tu vois. Et pendant deux ans je vais décoder les enjeux du bicentenaire. C'est à dire. Et alors un truc génial c'est ça. Excuse moi c'est découdu, tu vas te faire chier pour monter le truc. En fait en France quand tu es dans une institution de niveau national, tu as accès à toutes les portes qui s'ouvrent de niveau national. Donc je vais aller à l'Elysée, je vais aller à Matignon. Chose que Chantal ne peut pas faire dans sa MJC ou chose qu'un délégué régional ne va pas pouvoir faire. Lui il va avoir accès au conseil régional, d'accord. Mais avant qu'il foute les pieds tu vois. Et moi qui faisais du centre de loisirs, qui étais un peu babacool, je me retrouve du jour au lendemain dans des réunions à l'Elysée. D'ailleurs ma mère m'achète un costume parce que je n'ai rien pour... Mais ça c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça veut dire qu'à partir d'une institution nationale, tu as une parole nationale. Et d'ailleurs quand je vais commencer à dire et à écrire des choses, ça va poser plein de problèmes à plein de gens. Ils vont se dire mais est-ce que c'est Franck Lepage qui parle ou est-ce que c'est la FFMJC ? Moi je dis écoutez c'est la même chose. Je travaille pour cette institution, au nom de cette institution. J'ai un délégué général au dessus de moi qui autorise ou qui interdit ce que je laisse sortir. Mais sauf que les choses que j'écris ne ressemblent pas aux choses qui ont été écrites jusqu'à là. C'est Jean-Claude Lambert là ? Très intéressant, Jean-Claude Lambert est un chef qui ne prend pas ombrage du fait qu'il y ait des gens intelligents autour de lui. C'est assez rare. Lui il trouve ça bien. Il cherche pas sans arrêt à rappeler qu'il est le chef. Il se sent assez chef. Pas besoin de le prouver. Et donc il va me laisser une assez grande liberté. Puis surtout on va refaire le monde en permanence. On va discuter le soir jusqu'à tard, tous les soirs, toute la semaine. Tu vois, des MJC, de l'éducation populaire. Enfin, bon bref. Donc toujours est-il que je vais préparer le bicentenaire et je vais le préparer beaucoup. C'est-à-dire que je vais rencontrer tous les partis politiques, je vais relire la lecture, je vais relire la Révolution Française. Et là aussi moi je vais avancer. C'est-à-dire que quand tu te mets à relire la Révolution Française, tu te refais une culture politique très impressionnante de ce pays. Tu comprends plein de trucs. L'intellectuel qui a été porté en avant par les socialistes était un type de droite. C'était François Furet. Et François Furet a fait commémorer à la France un bicentenaire qui mettait fin à la Révolution. C'est-à-dire toute l'idée de François Furet, c'est que la Révolution conduit au goulag en fait, à la terreur. Et que tout désir de changer le monde, dès qu'on veut changer le monde, on fait des bêtises. Et qu'il vaut mieux laisser le monde se gérer tout seul. Qui est la thèse libérale de la main invisible. Et c'est ça que la France a célébré. Avec des socialistes au pouvoir. Moi je l'ai lu le bouquin de Furet qui est passionnant. C'est un grand monsieur. C'est un historien. C'est un historien de droite. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est le jeu des acteurs. C'est pas les forces sociales. Donc les forces sociales, il s'en fout en fait. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment machin a manœuvré pour obtenir que, etc. Enfin une lecture culturelle de la Révolution française. Donc la préparation du bicentenaire, moi ça va me permettre de me refaire une culture politique sur des concepts qui se promènent beaucoup dans les MJC. Notamment du concept de citoyenneté, des choses comme ça. C'est quoi un citoyen ? Pose la question à des gens, tu verras, ils sauront pas te répondre. Ils vont te sortir des âneries du genre, c'est quelqu'un qui a des droits et des devoirs. En insistant beaucoup sur le côté des devoirs d'ailleurs. Comme disait Jean Kélévitch, je serai toujours le gardien de tes droits, je ne serai jamais le flic de tes devoirs. C'est une belle phrase. Et donc, là-dessus le bicentenaire arrive. Catastrophe. Moi, je suis en attente de poste. Finalement, ils m'ont quand même donné mon diplôme. Avec une mention amusante qui est, il ne suffit pas d'être brillant pour être directeur de MJC. Ce qui veut dire en fait, vous n'êtes pas dans la culture de cette entreprise. C'est bien, vous frimez, vous maniez des choses, mais ce n'est pas ça qu'on attend d'un directeur de MJC. On attend qu'il soit au charbon avec les gens, etc. Bicentenaire des boules. Moi, ils sont en train de chercher un poste. Il n'y a pas de poste pour moi. C'est vraiment un énorme concours d'enchaînement, si tu veux. Donc, j'attends. Je suis en attente d'être envoyé dans le Nord Pas-de-Calais. Tous les maires s'affolent. Qu'est-ce qu'on va faire pour le bicentenaire ? Ils posent la question à leur MJC. Là, MJC s'affole. Qu'est-ce qu'on va faire pour le bicentenaire ? Du coup, il se rappelle qu'il y a un stagiaire qui a travaillé là-dessus pendant deux ans, qui les a quand même pas mal fait suer pendant deux ans, parce que je n'arrêtais pas d'envoyer des trucs dans toute la France, moi, puisque j'étais au centre fédéral. Donc, j'y allais tranquillement. 1200 MJC, youplala, tu vois. Des courriers sur le bicentenaire. Et donc, Lambert, le délégué se dit, il y a peut-être un truc à jouer là. J'ai un contact assez aisé. J'ai commencé à sympathiser. Je ne peux pas dire copiner, ça serait vraiment excessif. Mais sympathiser avec des gens dont tu vas plutôt replacer, qui sont en train d'essayer eux aussi de travailler au sein de l'État sur le bicentenaire, puis qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Là, ils voient une fédération. Alors, il y a l'effet fédération qui est un effet en trompe-l'œil. Cette fédération n'existe pas. Mais on pourrait avoir l'impression qu'elle existe. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de 1200 MJC, tu vois. Imagine, c'est une armée, quoi. C'est rien. C'est 1200 archipels. Enfin, c'est des îles isolées, d'accord. Mais, le fait qu'il y ait une fédération et que les gens ne connaissent pas son histoire, peuvent... Donc, ils me reçoivent, ils m'écoutent. Et moi, je leur annonce, tu vois, tranquillement, qu'il va y avoir un ras de marée, que les MJC vont rentrer dans le bicentenaire. Enfin, tu vois, bon. Je vais défendre 50 dossiers de MJC. Enfin, je vais en défendre plusieurs centaines. Mais je vais obtenir 50 dossiers, 50 labellisations, les trois petits oiseaux. En fait, on rentre dans une période où les gens sont prêts à tuer leur père et leur mère pour avoir les trois petits oiseaux de Follon. Et alors, les trois petits oiseaux déclenchent en cascade des subventions. C'est-à-dire que le projet ayant été labellisé au niveau national par la mission du bicentenaire, il est évident que quand tu vas à la DRAC ou quand tu vas au conseil régional, ça a quand même une autre gueule que quand tu n'as pas les petits oiseaux, d'accord. Et donc, je vais défendre avec succès une cinquantaine, ce qui est vraiment pas mal. 50 MJC en France vont se voir attribués pour leurs projets de bicentenaire. Et moi, en faisant ça, je vais me mettre à animer ce réseau. C'est-à-dire, je vais me mettre à savoir qui fait quoi, comment les gens travaillent dans les Vosges, dans le Sud, en Aquitaine, machin. Enfin, je parle, blablabla. Et tout doucement et sans m'en rendre compte, je recrée quelque chose qui avait été supprimé en 69, qui est un poste au centre fédéral qui, de nouveau, est là pour fédérer. Alors que depuis 69, depuis la scission, ils étaient passés de 40 personnes à 13 et ils avaient viré la totalité des postes éducatifs, ce qu'on appelle les postes éducatifs. Donc, ils avaient viré le service architecture, le service cinéma, le service bibliothèque, le service culturel, le service relations internationales. Enfin bref, des gens qui étaient là pour animer le réseau sur des objets, sur des contenus. Et ils ne gardent que la comptabilité. Et ils explosent le système dans les régions qui, elles, n'animent pas plus sur le contenu, pour des tas de raisons. Donc, il n'y a pas le temps de revenir. Et donc, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que je suis de nouveau un mec qui, d'un seul coup, on trouve que c'est pas mal d'avoir une fédération finalement. C'est la fédération qui a obtenu le label, qui est allé négocier à Paris pour DMJC. Donc DMJC, c'est utile ça, c'est bien. Et donc, ils vont me garder. Ils vont me garder en disant, si ça a marché sur le bicentenaire, on tente le coup une deuxième année sur la culture. On décide de jouer cette carte-là avec le délégué général. Il dit, bon, bah ok, je t'envoie pas dans DMJC, je te garde encore un an. Et cette fois-ci, t'es chargé d'animer le réseau sur la question culturelle. Et c'est là où ça commence. Et ça, c'est le dire à la direction des programmes ? Non. Non, non, non. Oula. Non, non, c'est juste un mec tout seul qui se fait bombarder directeur chargé du développement culturel. Parce qu'il y a des collègues qui me disent aujourd'hui, il faut dire développement culturel. Et donc, en fait, voilà, ça commence comme ça. Je deviens donc un peu monsieur animateur culturel du réseau. Très bien. Et je vais au ministère de la Culture. Et là, ça me fait jeter. Je vais au ministère de la Culture avec mes 1200 MJC sous le bras. Et je leur dis, voilà, je suis monsieur culture des MJC. Je viens chercher plein de sous pour nos réseaux de vidéos, nos réseaux de danse, nos réseaux de cinéma. Tu vois, on a 74 salles de cinéma arrées, ça, quand même. Tu vois, c'est pas rien. Enfin... Euh... Mais je dis, ben, vous êtes le ministère de la Culture ? Il me dit, oui, précisément. Ben, je dis, nous, c'est les maisons des jeunes et de la culture. Elle me dit, ah non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il me dit, vous, c'est pas de la culture. C'est de la socioculture. Merde. Cette phrase, elle est gravée. Tu vois, le type me dit, vous, c'est pas de la culture. C'est de la socioculture. Et je dis, mais... Alors, je lui explique. On a des compagnies de danse. On a des salles de spectacle. Enfin, tu vois, on a des... Ah oui, oui, oui. Mais sauf que ça n'est pas de la culture. C'est de la socioculture. Allez voir votre ministère de tutelle. Jeunesse et sport. Bon. Alors, je... Un peu déçu. Je remballe mes 1200 MJC. Et je vais à Jeunesse et sport. Et là, j'arrive, je me rappelle très bien. Et je demande à rencontrer la personne qui s'occupe de la culture à Jeunesse et sport. Et on me dit, ben, il n'y a personne. Ici, c'est Jeunesse et sport. Donc, je lui dis, mais ouais, mais... Elle dit, non. Allez, rue de Valois. Je dis, non, j'en viens. Et donc, je comprends, en commençant ma mission, si tu veux, que les MJC sont dans un vide administratif impressionnant du point de vue de ce qui est considéré comme culturel. Enfin... Alors, je m'en ouvre à quelques collègues, puisque moi, j'appelle beaucoup, beaucoup les directeurs. Je suis constamment en train de demander un machin à Rambouillet. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu en penses ? Et ils sont tout un tas à me dire... Mais Franck, il faut que tu leur expliques que nous, ce n'est pas de la culture qu'on fait. C'est de l'éducation populaire. C'est là où le mot apparaît pour moi. Des directeurs me disent, m'explique comment il faut que je négocie le coup. Je dis, ah bon, mais... Oui, oui, il faut... Tu vois, je me rappelle de Lionel Bobel à Rambouillet qui me dit, nous, ce n'est pas de la grande culture, nous. C'est de la vraie culture. C'est compliqué, parce qu'il ne savait pas m'expliquer ce qu'il entendait par là. Il avait une vague intuition qu'il y a la grande culture et la vraie culture. Il disait, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, tu vois, au ministère de la culture ? Donc, je lui dis, mais explique-moi mieux. Enfin, il me dit, il faut que tu leur dises que nous, c'est de la culture dans une démarche d'éducation populaire. Je dis, d'accord, mais donc, c'est quoi ? Il me dit, tu vois, nous, par exemple, les ateliers de danse, ils lèvent la jambe, ils la reposent par terre, mais c'est de l'éducation populaire. Ce n'est pas de la culture, tu vois. Je dis, non, mais je ne comprends pas. La vidéo, par exemple, tu vois, on a une façon de filmer, c'est de l'éducation populaire. Mais je dis, oui, non, mais... Enfin, je ne sais pas, le conservateur municipal, il lève la danse, il la repose aussi. Oui, mais non, c'est de la culture. Nous, c'est de l'éducation populaire. Je dis, non, mais... Et donc, une espèce de dialogue de sourds et de fous, où ils essayent de m'expliquer que c'est fait dans un cadre collectif. Mais je trouve que dans un conservatoire aussi. Enfin, c'est fait dans un cadre collectif. Non, pas vraiment. Tu comprends. Nous, on autorise les petites filles que même quand elles sont grosses. Je dis, oui, d'accord, OK. Bref. Et je m'aperçois, finalement, qu'ils ne savent pas défendre ce que c'est que l'éducation populaire. Mais ils en parlent tous, notamment dans le versant officiel de la CGT, qui est très, très combattu à l'époque par la CGT, qui estime qu'il faut se débarrasser de ce mot. Et en fait, ils ne savent pas m'expliquer. Il n'y a personne qui est capable de m'expliquer. Et en fait, je m'aperçois qu'ils agitent ce concept comme quelque chose d'allant de soi, mais qu'en fait, ils ont cessé de le travailler. C'est juste un étendard, si tu veux. C'est un espèce de drapeau. Et il suffit de l'avoir pour que nos pratiques deviennent ipso facto de l'éducation populaire. C'est-à-dire que ça va très loin, puisque si tu fais du yoga avec des femmes de médecins, si tu fais de l'astrologie, on va prendre des choses qui m'énervaient particulièrement à l'époque. Si tu fais des ateliers, des cours d'astrologie, ce qui pour moi est vraiment de l'ordre du scandale, si tu fais de l'astrologie avec des femmes de cadre supérieur, c'est de l'éducation populaire. Puisque c'est fait dans un cadre d'éducation populaire, puisque tu es une fédération, une association d'éducation populaire. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, la peinture, n'importe quelle activité devient de l'éducation populaire. Je vais être emmerdé avec ça pendant un certain temps. Je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas, si tu veux. Mais je n'ai pas encore suffisamment d'éléments de réflexion intellectuelle. Le truc n'est pas construit. Et donc je vais tomber en 1991 sur un texte d'un Belge qui s'appelle Luc Carton, qui fait une intervention à Dunkerque pour un colloque du ministère de la Ville, dans lequel il expose assez clairement que nous confondons en France l'éducation populaire et l'animation socio-culturelle. Et c'est un texte assez virulent dans lequel il dit, nous avons de l'éducation populaire en Belgique. C'est-à-dire notre département d'éducation populaire est raccordé au département du syndicalisme, etc. Il dit, vous en France, vous avez de l'animation socio-culturelle. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est même le contraire. L'éducation populaire, c'est des sujets qui se parlent. L'animation socio-culturelle, c'est des agents qui animent des objets sociaux. Et donc ils développent ça pendant 15 pages. Et ce texte va me donner une clé importante. Une clé conceptuelle qui va être le démarrage de tout le truc. C'est-à-dire que je trouve l'opposition intellectuellement féconde, séduisante, amusante, et j'ai envie de l'exploiter. Et donc je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai lu votre texte dans lequel vous prétendez que nous ne faisons pas d'éducation populaire en France. Parce que ce que je vous propose, c'est de vous donner une trentaine de directeurs de MJC qui disent qu'ils sont des professionnels de l'éducation populaire. Puis vous, vous leur expliquez qu'ils n'en font pas. Puis on regarde ce qui se passe. Et je lui dis, par contre, j'ai une condition à ça, c'est que je veux que ça dure 3 jours. Parce que j'en ai marre des colocs où on entend un truc intelligent pendant 20 minutes. Et donc il accepte. Il accepte et ça va être un moment absolument fondateur d'une violence inouïe. Des gens qui vont pleurer, des gens qui vont vomir. Et pendant 3 jours et 3 nuits, avec 30 directeurs de MJC et Luc Carton... A la Fédération Française ? Non. Non. C'est un groupe de francs-tireurs partisans. C'est-à-dire que nous avons, sur nos fronts propres, et en refusant que ça soit pris en compte par l'institution, et en refusant d'être remboursés, en refusant que nos frais soient remboursés, pour qu'on ne puisse en aucun cas nous... Comment dire ? Ça, c'est le deuxième temps. J'exagère. Le premier temps, oui, j'organise un séminaire avec un intellectuel et 30 directeurs. J'envoie le texte de ce directeur, avec un texte très très violent, et j'ai 30 directeurs qui déboulent. On fait ça à Rennes. 30 directeurs qui déboulent, et des gens qui ne s'adressaient pas à la parole jusqu'alors. Des CGT, des CFDT, d'accord ? Et des gens d'un certaine... avec un peu de bouteille déjà. Des gens qui se posent vraiment des questions et qui reconnaissent une clé d'explication dans leur souffrance, en fait, dans ce texte. Ça va être très violent. En fait, Carton va, pendant trois jours, discuter avec eux, et à la fin des trois jours, il va dire, bon, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est pas grave. Moi, vous m'avez payé pour vous donner mon avis, je vous le donne. Je maintiens que vous ne faites pas d'éducation populaire. C'est-à-dire, selon moi, ce que j'appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire un travail de la démocratie. Je me rappelle d'une directrice qui dit, mais moi, je suis le seul lieu démocratique de la ville de... Et Carton, il dit, mais pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il n'y a que dans le même lycée qu'on peut faire du rock. Et il dit, mais j'entends bien que ça fait de vous un lieu de rock, mais ça ne fait pas de vous un lieu de démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas de la musique. C'est un truc impressionnant. Et en fait, il y en a un qui, au moment où on va se séparer, en disant, bon ben voilà, vous ne faites pas d'éducation populaire, et on en reste là, merci, au revoir. Il y en a un qui fait un aveu. Il y en a un qui dit, moi, je ne peux pas rester comme ça. En fait, je pense que vous avez raison. Je pense que je n'ai jamais fait d'éducation populaire, et que ça fait 30 ans que je le sais. Et que ça fait 30 ans que j'ai du mal à me regarder dans une glace pour aller bosser le matin. Mais si j'accepte de le dire, vous ne pouvez pas me laisser avec ça. Et les 29 autres rejoignent le mouvement en disant, oui, c'est vrai, finalement, c'est vrai. Et on le sait. Et donc, il y a un traumatisme et un groupe qui se fonde, qui décide de se revoir. C'est là où le groupe décide de se revoir hors institution. C'est-à-dire, c'est quand même organisé par moi dans l'institution et je suis couvert par le délégué général, mais ça ne passe pas par la formation, c'est mal vu par les syndicats. C'est une espèce d'objet, si tu veux, un peu bizarre. Et où ce groupe va se revoir quatre fois de suite, trois jours, en refusant que ses frais soient remboursés, pour garder son entière liberté de parole. C'est-à-dire que l'institution ne puisse pas mettre la main là-dessus. Et c'est un groupe de professionnels qui se ressaisissent de leur métier, si tu veux. Y compris qu'ils vont pouvoir critiquer leur propre institution et leur propre fonctionnement, ce qui est normalement très difficile à faire. C'était une démarche instituante. Bref, ce groupe va travailler pendant deux ans et va être en échec. Individuellement, chaque directeur comprend ce qu'il faudrait faire, mais revient six mois après en disant, j'ai rien fait. C'est trop difficile. Le maire n'est pas d'accord. Le conseil d'administration ne comprend rien. Il nous faut un inventaire des résistances. Et donc, on réalise à ce moment-là, avec Luc et Alexia Morvan, qui nous rejoint à ce moment-là, on réalise qu'on fait fausse route et qu'on est en train de demander à des individus solitaires, des directeurs, de se transformer tout seul en héros des luttes sociales. Et que c'est complètement aberrant de faire ça, que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on arrive à faire, c'est les culpabiliser et les rendre un peu plus lucides, mais un peu plus malheureux, sur le fait qu'ils mettent en œuvre des dispositifs d'insertion, alors que c'est de la merde, sur le fait que, tu vois... Et donc, on va mettre fin à ça en disant, on arrête tout. Alors, ils disent, non, non, on dit si, si, on arrête, mais on va vous proposer une autre modalité. On réfléchit pendant un an, et on revient avec une deuxième modalité qu'on appelle des universités d'été. Et là, on leur dit, attention, là, ça ne va plus durer trois jours, ça va durer six jours. Et que les gens nous disent, mais vous êtes fous, il n'y aura personne. Six jours, il faut faire une recherche-action pendant un an, dans votre MJC, sur un sujet qui divise. Par exemple, l'école, vous mettez en présence des gens qui ne sont pas d'accord. Improviseurs, des parents d'élèves, des élèves, des profs, d'accord. Et, on vous explique comment fonctionne une recherche-action. Rigoureusement, il vous faut un accompagnement universitaire, c'est obligatoire, enfin bref. Et, vous allez produire du savoir sur cette question, sur une question polémique, une question difficile. Vous allez produire du savoir. Si vous faites ça, on vous invite, on paye tout. Rubis sur l'ongle, on invite toute votre équipe à venir dans un endroit magnifique au bord de la mer pendant six jours. Et là, on va vous donner des intellectuels pendant six jours qui, eux, ont travaillé ces questions-là, qui ont écrit des beaux bouquins là-dessus. Et vous allez leur... On va les obliger à réagir à votre travail. C'est-à-dire, on va inverser le rapport descendant de l'intellectuel qui vient faire cours. Non. Lui, il va vous écouter. Et donc, on lance ce nouveau système d'université d'été, de l'éducation populaire. Et ça va marcher à fond. En fait, on va se retrouver quatre fois de suite avec 350 personnes qui viennent, qui ont constitué des équipes. Tu vois, alors, ça ne représente pas énormément de MJC. Ça mobilise à chaque fois une douzaine ou une quinzaine de vraies équipes, plus tout un tas de gens qui sont invités, mais qui ne peuvent pas partir. Enfin, qui sont observateurs, si tu veux, puisqu'ils n'ont pas fait d'équipe. Et dans chacune de ces universités d'été, il y a une thématique ? Et bien, justement, oui, parce qu'on avait... C'est tout le problème. C'est qu'on avait commencé à construire théoriquement la définition de l'éducation populaire. dans nos groupes de directeurs du MJC. Alors, on arrivait à six critères, mais c'était... C'est... C'est... Enfin... Une action d'éducation populaire, c'était une action... Ah, c'était... Je ne pourrais même pas le redire tellement c'était compliqué. Mais en gros, ça consistait à modifier des représentations d'un problème dans l'ordre de la socio-économie. C'est-à-dire, ça consistait à prendre un problème. Par exemple, le racisme sur un quartier, ou je ne sais pas quoi. Ça consistait à arrêter de considérer que ce n'est pas bien d'être raciste, mais de poser la question de quels sont les enjeux socio-économiques qui se passent là. D'accord ? Quelles sont nos représentations socio-économiques de ce problème ? D'accord ? Comment est-ce que moi, en tant que directeur de MCS, je suis impliqué dans ce problème en tant que sujet, et non pas en tant qu'agent, c'est-à-dire en tant qu'acteur ? Et comment je vais modifier cette représentation en vue d'arriver à une action de modification de... Enfin, c'était un truc de fou ! Alors, sur le papier, ça tenait bien, mais il n'y en a pas un seul qui arrivait à mettre ça en musique. Et donc là, on l'a fait comme ça. C'est-à-dire, on a dit, faites une recherche-action avec des gens sur un problème donné, et finalement, on a validé cette espèce de démarche théorique, mais on a demandé à des gens de la valider pour nous en se mettant en mouvement avec des gens. Et ça donnait des choses tout à fait étonnantes, vraiment, vraiment étonnantes. Et du coup, on a simplifié la définition. On a dit, mais enfin, on est en train de se couper les cheveux en quatre pour rien. L'éducation populaire, c'est l'action collective. C'est faire de l'action collective. Mais c'est quoi de l'action collective ? Ce n'est pas de l'action à plusieurs. C'est une action de transformation collective et de transformation des représentations. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on disait le travail de la culture dans la transformation sociale. C'est-à-dire, comment on se représente un problème ? Si je dis qu'il y a une crise, si je dis actuellement qu'il y a une crise, je raconte des conneries. Je veux dire, il n'y a pas de crise en France, il n'y a pas de crise. D'accord ? Ou alors, il faut dire de quelle crise il s'agit. Une crise, c'est un manque de richesse. Il n'y a pas de manque de richesse, il y a une explosion de la richesse. En revanche, il y a une crise de la répartition de cette richesse. Donc, c'est une crise du salariat. Mais attention, une crise du salariat, ce n'est pas une crise économique. C'est tout à fait autre chose, tu vois. Ça, c'est de la culture. On déconstruit un mot pour lui donner... Oui. Nous, on disait une représentation. Et donc, on a eu des tas et des tas de trucs sur la jeunesse. Les jeunes n'aiment pas le travail, les jeunes ne sont pas politisés. Ça, c'est une représentation. En fait, c'est faux. Ils ont parfaitement politisé. Le chômage des jeunes, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de chômage des jeunes, c'est exactement le même niveau que le reste de la population. Enfin, tu vois, tout un tas de machins comme ça. Et donc, on a fait ça. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ce qu'on appelait l'action collective, ça consistait à intervenir dans l'action publique. Et ça consistait à mettre en place des procédures citoyennes, on va dire ça comme ça, d'évaluation de l'action publique. Et donc, d'université en université, on faisait monter, on précisait le truc. Et c'est devenu vraiment passionnant. Enfin, on s'est rendu compte que la question du travail était centrale, qu'il fallait qu'on ait les moyens d'interroger notre travail, que l'éducation populaire, ça consistait à réinterroger le sens de ce qu'on fait. Et que d'une certaine façon, ça, ça devrait être du syndicalisme. Et que donc, l'éducation populaire, en fait, c'est une réinvention du syndicalisme. D'accord ? Et là, plus on avançait, plus on était loin de faire du yoga pour épanouir les grosses dames. Enfin, tu vois, on allait vraiment sur tout à fait autre chose. Enfin, on se mettait à s'occuper d'enjeux, de faire irruption dans l'analyse et la transformation de l'intérêt général sous la forme de politique publique, de l'emploi, de l'école. Et donc, évidemment, le côté recette magique, qui est, maintenant que nous avons compris et que vous avez compris que l'AMJC, vous devez mettre les deux pieds dans l'école pour modifier le fonctionnement de l'institution scolaire et obliger les profs à arrêter de mettre des notes, ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le court-circuit entre nous avons une analyse juste et donc, maintenant, allez-y, allez au charbon, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces fameuses recherches actions. Parce qu'on savait qu'une AMJC peut se convaincre qu'elle devrait travailler dans l'école et non pas faire du soutien scolaire, mais aller emmerder, aller combattre dans l'institution scolaire la façon dont les enseignants enseignent, c'est-à-dire reproduisent des hiérarchies de la sélection de la compétition. Ils pouvaient l'admettre même, ils pouvaient dire, oui, c'est vrai, vous êtes... Moi, j'ai fait des groupes sur l'école, j'ai... avec Philippe Mérieux, j'ai eu un budget, il m'a donné... Il m'a dit, je vous donne à l'époque 200 000 francs si vous me trouvez 20 MJC en France qui sont prêts à aller interroger l'école. J'ai fait deux réunions à Paris avec des directeurs de MJC, j'ai eu zéro. Je lui ai rendu ses 200 000 francs. J'ai pas trouvé une seule MJC qui était prête à aller questionner le fonctionnement de l'école. Et nous, on disait l'éducation populaire, ça serait ça. Donc, tu vois le truc. Et donc, évidemment, on se rendait compte que ça ne servait à rien de dire aux gens comment ils devraient faire. Ça ne marche pas. Il faut que les gens puissent expérimenter. Ça, ça s'appelle une recherche-action, il faut de la durée, il faut des conditions protégées, il faut pouvoir essayer des trucs tout doucement. Et puis là, on s'apercevoir que ça peut le faire. Et puis, tu vois, ça, ça fait de la transformation sociale. Donc, l'éducation populaire, pour nous, c'est ça. Ce travail de la culture dans la transformation sociale, c'était ça. Voilà, je te raconte ça. On arrive au moment où Buffet arrive. Marie-Georges Buffet devient ministre de la Jeunesse et des Sports et c'est une communiste. Et nous, on en est à notre troisième université d'été. Et donc, on prépare la quatrième en se disant qu'il faut qu'on mette Buffet là-dedans. Et comme il y a une fonctionnaire de Jeunesse et Sports, Denise Barriolade, qui a suivi tous nos stages depuis les stages carton du début, les stages de directeur de MJC, elle les a tous faits. Elle a parfaitement compris ça. C'est la dame qui succède à Christiane Faure, si tu veux. En fait, quand Buffet arrive, on tente le coup. On tente le coup de dire à Marie-Georges Buffet, vous n'êtes pas une ministre des Sports, vous êtes une ministre de l'Éducation populaire. Vous n'êtes pas une ministre de la Jeunesse, vous êtes une ministre de l'Éducation populaire. C'est-à-dire, vous devez absolument armer, revenir à un financement et un soutien aux associations pour qu'elles fassent un travail de déconstruction du capitalisme. C'est-à-dire qu'elles fassent un travail de critique des politiques publiques. Et ce travail, vous devez le protéger. Sans ça, elles ne le feront pas. Vous devez donner de l'argent pour qu'elles fassent de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'elles mettent en place des dispositifs localement où les jeunes peuvent parler de l'école, peuvent témoigner de la violence de ce qu'ils vivent dans l'institution scolaire. Que des enseignants puissent témoigner de l'infantilisation dont ils sont victimes en tant qu'enseignants dans l'éducation nationale, etc. Et il y avait des intellectuels qui avaient dit ça. J'étais à un colloque à Tours où cinq ministres avaient dit nous attendons de l'éducation populaire qu'elle sauve l'école, qu'elle s'occupe de l'école. Et donc, on est tombé sur Buffet. Buffet a dit attendez, j'arrive, laissez-moi le temps d'arriver. C'était un raz-de-marée. Et Denise Barriolade lui a fait rencontrer Luc Carton. Donc Luc a expliqué brillamment, comme il sait faire à Marie-Georges Buffet, la ministre, ce que c'était que l'éducation populaire. Et elle a été tout à fait éblouie. Et donc, elle a dit, qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse ? C'est là où Luc a proposé en 98 des grandes assises pour l'avenir de l'éducation populaire en France. C'est-à-dire un événement visible, médiatique, etc. Soutenu par l'institution. Soutenu par le ministère, oui. Et moi, j'ai proposé que ça se passe à la Sorbonne et pas à l'Ingève. C'est-à-dire qu'on aille poser cette œuvre dans le lieu le plus symbolique du savoir érudit. Et qu'on dise, non, il y a un autre savoir. C'est le savoir utile pour de l'action collective. C'est le savoir des gens sur la domination, d'accord, à l'éducation populaire. Et donc, on a fait ça à la Sorbonne. Et là, il y a eu un choix stratégique de la part de Luc qui s'est avéré problématique. C'est que lui a proposé qu'on n'associe pas les grandes fédérations d'éducation populaire. Parce qu'il se disait, si on veut avoir vraiment les mains libres pour dire ce que devrait être l'éducation populaire demain, on ne peut pas avoir des gens qui vont venir nous rabâcher ce qu'elle était hier, d'accord. Et donc, Luc avait eu cette phrase terrible, l'avenir de l'éducation populaire n'est pas dans son passé. C'est-à-dire qu'on se méfiait énormément de Léo Lagrange, de la Ligue de l'enseignement, enfin des grandes fédérations, parce qu'on savait, pour être dans une de ces grandes fédérations, on savait à quel point elles sont aliénées au dispositif public, d'accord, de régulation sociale et non pas de transformation sociale. Et donc, connaissant cet état d'aliénation, l'idée, c'était plutôt de faire des assises très, très libres, où on inviterait des gens comme Patrice Durand, qui nous dirait que l'avenir de l'éducation populaire, c'est d'aider le syndicalisme à refaire syndicalisme sur le sens du métier. C'est d'aider l'école à refaire, c'est d'accord ? C'est pas de prendre des secteurs loisirs dans les villes, enfin bref. Alors évidemment, Buffet a d'abord accepté ça, et puis quand les fédérations ont commencé à montrer des dents, Buffet a dit pourquoi on n'est pas invité, mais je pense que c'était maladroit, enfin c'était pas une bonne idée finalement. Ou alors il fallait tenir bon jusqu'au bout. Mais Buffet n'a pas tenu bon, et son cabinet, pour la protéger, lui a fait faire marche arrière. Et là, c'était foutu. À partir du moment où, après les avoir virées, on a réintégré, mais cette fois-ci elles étaient fâchées, les fédérations, elles s'en sont données à cœur joie, et elles se sont conduites de façon absolument odieuse pendant ces trois jours qu'ont duré les assises de la Sorbonne, en se moquant de l'hypothèse que portait Luc, en disant, je me rappelle du délégué de Léo Lagrange, qui disait, ça me rappelle ma jeunesse, j'ai l'impression d'être en 68, enfin tu vois. C'était vraiment, c'était affreux, enfin c'était une ambiance atroce. Mais plein, plein de gens de la base étaient venus, eux, plein d'espoir. Et donc, il y avait un choc, c'était très, très, très violent. Les prises de parole étaient virulentes entre des gens qui disaient, mais oui, c'est là qu'on veut aller, et d'autres qui disaient, mais ça c'est nul, c'est du gauchisme, arrêtez, c'est débile, enfin tu vois. Et là Buffet, à qui on avait préparé une annonce pour faire paraître dans le monde, où elle devait annoncer une grande politique pour l'éducation populaire en France, remballe son truc au moment de faire sa conclusion. Et elle nous sort une conclusion un peu tartouille, enfin, en disant, je constate qu'il y a un problème. En fait, elle, elle juge, si tu veux, en tant que ministre, que c'est pas mûr, et qu'il faut d'abord, il faut prendre encore du temps. Et donc elle va proposer que ces trois jours parisiens se décentralisent, d'accord ? Et c'est Luc qui lui avait soufflé le titre. Elle propose, elle annonce qu'elle va lancer une grande consultation, c'est-à-dire une offre publique de réflexion, et pour se moquer des offres publiques d'achat, une offre publique de réflexion, c'est-à-dire que la ministre invite toutes les associations à faire acte de réflexion sur l'avenir de l'éducation populaire. C'est ça que moi je vais récupérer l'année d'après. Et donc je vais animer pendant 18 mois, en France, 500, 520 ou 560 groupes de réflexion, qui sont tous des gens de la base de ces fédérations, c'est-à-dire des franca, mais à la base, des gens de terrain, des MJC, des associations, qui vont rentrer là-dedans de façon merveilleuse, et qui vont dire, oui, nous en avons marre des projets, oui, nous en avons marre des subventions par projet, oui, nous ne voulons plus faire des dispositifs jeunesse débile, non, nous voulons de nouveau faire un travail politique avec les gens, un travail d'émancipation, et elles vont se trouver ces associations en porte-à-faux avec les fédérations, les fédérations vont boycotter cette chose-là. Est-ce que tu as une idée du pourquoi de se boycotter ? Moi, j'ai un délégué général d'une de ces grandes fédérations, parce que je les ai tous rencontrés, qui m'a écouté en souriant, qui m'a dit, Franck, une fois que j'ai fini de parler, moi je suis arrivé avec un immense espoir en disant, on a 18 mois devant nous pour sortir un livre blanc de l'éducation populaire, c'est-à-dire pour revenir à nos fondamentaux, c'est extraordinaire, on a une ministre qui nous suit, allez, on y va. Et le type, il m'écoute, donc je ne dirai pas qui c'est. Mais enfin, bon, ils sont interchangeables, c'est pas grave. Et il me dit, Franck, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de me dire. Je suis d'accord avec tout. Simplement, je vais te laisser le dire tout seul. Moi je lui dis, mais, pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, moi je fais bouillir la marmite. Ok ? Donc dans ma fédération, on pique le maximum de délégations de services publics, on les pique aux autres, d'accord ? Et les autres font pareil. D'accord ? Donc tu viens pas me donner des leçons de démocratie. Quand les autres feront de la démocratie, nous on fera de la démocratie. Je lui dis, mais est-ce que tu entends le niveau de cynisme qui est le tien ? Enfin, il me dit, tu me donnes pas de leçon de politique. Moi, j'ai fait de la prison dans les années 70, parce que je me battais contre l'avortement, pour l'avortement, etc. Je lui dis, justement... Pardon. Je lui dis, justement, j'en appelle à ton... Enfin, c'est précisément parce que tu sais ça... Et il me dit, ça va. Il me dit, nous, on va pas rentrer dans ce studio-ci. C'est-à-dire, on s'est retrouvés sur l'offre publique de réflexion avec trois tiers. Par exemple, la jeunesse et sport. Des gens qui ont dit formidable, on y va. Des gens qui ont dit prudence, on voit venir. Et puis des gens qui ont tiré au bazooka. Cette offre publique de réflexion, elle a démarré avec un directeur de la jeunesse qui s'appelait Daniel Balavoine, qui était un type génial, parce que lui, c'est un type qui a fait trois cabinets successifs. C'est très rare. C'est-à-dire qu'il est resté. Et donc, pendant trois ans, il est resté. Et c'est notamment pendant qu'il était directeur de la jeunesse que moi, j'avais fait ce travail sur les stages de réalisation et sur Christiane Faure. Et il en avait pris connaissance. C'est quand on avait monté un colloque à Avignon sur les stages de réalisation et où tous les anciens instructeurs qui avaient 70, 80 ans étaient venus témoigner, où Joffre Dumasdi était venu témoigner, où les gens étaient en larmes dans la salle. Il était là. Et ce directeur de la jeunesse a fini par comprendre ce que c'était que l'éducation populaire. Et il a trouvé ça génial. Et donc, il a décidé... On a eu un allié. Et c'est lui qui commence avec nous l'offre publique de réflexion. Ensuite, il dégage. Il dégage parce que les socialistes veulent mettre quelqu'un d'autre auprès de Marie-Georges Buffet. Ils veulent mettre une socialiste. Et donc, ils vont mettre en place une personne qui vient du ministère de la Culture, qui prend connaissance du dossier. On a commencé à travailler. Moi, j'ai commencé à animer en France des groupes avec le préfet présent. Enfin, tu vois, parce que j'anime au nom de la ministre. Donc... Et elle, elle prend le truc et elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle fait rire. Elle convoque tous ces directeurs départementaux. Et elle dit... J'ai hérité d'un truc... Je ne sais pas ce que c'est. C'est une offre publique de réflexion sur l'éducation populaire. Tout le monde comprend que c'est mort. C'est-à-dire que les directeurs départementaux comprennent qu'officiellement, elle, elle ne suivra pas. Et donc... Voilà, le truc... Le truc... Le travail a été fait jusqu'à... Tu veux que je raconte encore cette histoire ? Si tu as le temps, si tu n'as pas... Il y a eu un travail magnifique qui a été fait par les groupes de réflexion. Et donc, on a décidé, avec Luc et Alexia Morvan, Fernand Esteve, enfin toute l'équipe, on a décidé de faire la quatrième université de l'éducation populaire en invitant tous ces groupes. Et en invitant la ministre. Au dernier moment, son avion n'a pas pu décoller. Et donc, on a invité tous les syndicats. On a invité... Voilà, ce qu'on estimait. Et ça a été magnifique. Ça a été six jours à l'allon de les morts. Six jours magnifiques. Où les gens ont travaillé sur des propositions pour écrire le livre blanc. Puisque l'idée, c'était d'écrire le livre blanc de l'éducation populaire. Et ce livre blanc allait être écrit par 560 groupes de réflexion. C'est-à-dire que ça allait être un ouvrage collectif extrêmement puissant, puisqu'il était ouvert par des hypothèses très radicales qui étaient les hypothèses qu'on portait depuis 4 ans, 6 ans, avec Luc Carton, Alexia Morvan, Ferdinand Estelle, etc. Donc, comme c'était introduit par cette hypothèse et que les gens se sentaient autorisés à penser aussi politiquement que ça, ils ont fait tout un tas de propositions. Et donc, on est entrés dans la phase d'écriture du livre blanc d'une façon assez curieuse. Le syndicat, un des syndicats de Jeannesse Espo a venu nous voir en nous disant, vous savez, on a entendu dire qu'ils avaient engagé quelqu'un pour écrire le livre blanc à votre place. Donc, moi, j'ai dit non, non, ça, c'était impossible. D'abord, j'aurais été prévenu. Enfin, je suis quand même... Elle m'a dit, écoute, renseigne-toi. Je me renseigne et on découvre que le cabinet a engagé un gars depuis 2 mois qu'il a commencé à écrire le livre blanc. Il a assisté à tout le parcours. Rien. Et le cabinet de Marie-Georges Buffet l'engage pour écrire le livre blanc. Donc, ben là, il y a un clash. C'est-à-dire qu'on réalise, enfin, on commence à comprendre. C'était tellement violent que ce n'était pas évident, si tu veux, de comprendre ce qui se passait. En fait, ils avaient décidé de mettre fin à l'affaire. Mais nous, on ne le savait pas. Ils avaient décidé de cesser de nous laisser, comme ça, écrire n'importe quoi, tu vois. Enfin, parce qu'on y allait, on y allait très, très raide, hein. On y allait, on dénonçait les politiques jeunesse en disant, les défis jeunes, envie d'agir, c'est n'importe quoi. C'est de l'endoctrinement, c'est de l'idéologie capitaliste. C'est pas du tout ça qu'il faut faire avec des jeunes. Il faut les aider à se construire comme sujet politique, à déconstruire le capitalisme, à le comprendre, d'accord. Et non pas à monter des micro-entreprises pour aider les mémés à traverser la rue, enfin, tu vois, je veux dire. Et les gens, évidemment, de la base, qui bouffent ces conneries du matin au soir, nous rejoignaient. D'accord ? C'est pas parce qu'une MJC survit dans des dispositifs qu'elle ne comprend pas la perversité de ces dispositifs. Bon. Donc, on allait écrire un livre qui était détonnant. Et on avait un conseil scientifique et un comité de pilotage qui étaient top niveau. Charvel, président de la cour d'appel, qui a fait le livre sur la jeune Alain Rebourg, enfin, des gens extraordinaires, des gens irréprochables. Vous avez un conseil scientifique, Antoine Lazarus. Et ces gens-là, pendant tout le processus, nous disaient, ce que vous faites est extrêmement précieux, c'est très très bien. Oui, continuez. Ils nous validaient. Et le comité de pilotage, lui, c'était le comité opérationnel avec le cabinet, qui était emmerdé parce qu'il y avait un comité de scientifiques qui disait, c'est remarquable. Quand on fait le clash sur, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Si vous avez engagé un mec pour écrire, vous allez écrire de la langue de bois. Enfin, le cabinet nous dit, écoutez, vous avez fait votre travail. Maintenant, laissez-nous faire le nôtre. Donnez-nous les 560. Moi, j'avais des caisses de rapports qui étaient arrivées toute la France. Donnez-nous le travail des 560 groupes. Nous allons écrire le livre. On leur dit non. Le conseil scientifique leur dit, vous commettez une erreur insensée. Vous ne pouvez pas écrire, vous, le cabinet, ce que ces gens-là peuvent écrire. La ministre ne va pas dire, je suis contre les projets jeunes. Elle ne peut pas se déjuger. Donc, le conseil scientifique dit, laissez ce comité magnifique écrire ce qu'il veut écrire. La ministre n'est jamais tenue par un rapport. Elle en prend connaissance. Mais au moins, ce rapport aura-t-il lieu ? Mais n'écrivez pas vous un rapport du cabinet. Ça va être absolument aberrant. Ils n'ont rien voulu savoir. Alors, ce qu'on ne savait pas à l'époque, Marie-Georges Buffet l'a raconté des années plus tard, dans une réunion du CNAJEP où elle était invitée. C'est que Jospin avait mis fin à l'opération. Jospin avait appelé Marie-Georges Buffet et avait interdit que cette opération continue. On préparait à l'époque le centenaire de la loi 1920, et donc les grosses fédérations derrière. étaient probablement que les historiens qui pourront le prouver quand ils auront accès aux archives. Moi, je pense que les fédérations ont dit, vous arrêtez ça tout de suite. Vous arrêtez ça tout de suite. Voilà. Donc, nous avons refusé de donner les 560 rapports. Ah, vous n'avez pas à attendre. Non. Donc, ils nous ont dit, vous ne pouvez pas, vous êtes Franck Lepage, vous travaillez pour nous. J'ai dit, allez vous faire foutre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas remis les dossiers, mais ce qu'on a fait, c'est... Donc, le gars, on lui a dit, il écrira ce qu'il veut, mais... Et donc, il a écrit un livre parfaitement en langue de bois, enfin, qui était en gros tout le contraire de ce qu'on disait. Alors, lui est un type... Ce n'est pas un méchant, enfin, on s'est revus après. Quand tout ça s'est apaisé, on a eu l'occasion d'en discuter. Lui était... Voilà, on lui a proposé de faire un boulot. C'était son parti. Enfin, tu vois, il n'a pas forcément vu qui... Mais il n'a jamais, 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 jamais participé à aucune des universités. Non. Non, il a accepté, pour des raisons politiques, stratégiques, d'écrire un livre pour la ministre. Et on lui a dit... Luc Carton était très dur avec lui. Luc Carton lui a dit, mais tu... Comment est-ce que tu acceptes de flinguer un mouvement social pareil, quoi ? Enfin, tu vois. Et il a répondu, je ne sais pas quoi, enfin, j'ai des gosses à nourrir. Enfin, bref. On lui a fait jouer un sale rôle dans l'histoire, et voilà, il aurait... Mais ça n'aurait pas été lui, ça aurait été un autre. Peu importe. C'est même peut-être pas la peine de dire son nom, si tu veux. C'est pas la peine de l'accabler avec ça. Mais ils auraient trouvé quelqu'un pour écrire un livre pour le cabinet en le payant bien. Enfin, quelqu'un de leur bord. Enfin, tu vois. C'est pas un souci. Bon, voilà. C'est tombé sur lui. Un type plutôt gentil, d'ailleurs. Moi, je veux dire... Mais lui, c'est... Par exemple, lui, c'est « Vive la culture ». Tu vois. Nous, c'était... T'imagines ce qu'on pouvait... Ce qu'on était partis pour dire. Nous, on disait « Stop à la démocratisation culturelle ». Il faut arrêter la démocratisation culturelle. Enfin... Lui, il ne peut pas dire ça. Donc, il dit « Vive la démocratisation culturelle ». Enfin... Et... Il me cite. Il me cite à 14 reprises dans son bouquin. Je suis cité à 14 endroits. C'est ridicule. Parce qu'il essayait de ne pas trahir le... Enfin, tu vois. Enfin... Mais, peu importe. Ça, c'est l'anecdote. Ce qui est important, c'est que le pouvoir politique, à un moment, n'a pas voulu laisser un truc pareil, quoi. Parce que ça devenait incontrôlable. C'était la base qui se mettait à dire ce qu'elle pensait. Il faut arrêter là. C'était une irruption dans les politiques publiques qui les dénonçait d'une façon beaucoup trop intelligente. C'est-à-dire, stop. On ne veut plus de subventionnements par projet. On ne veut plus de politique jeunesse qui consiste à occuper des jeunes avec des conneries. On veut des fonctionnements. On veut faire de l'éducation populaire. On veut être subventionné pour faire de la critique. D'accord ? Au nom de la démocratie. Enfin bref, tout le cahier des charges. Et donc, ce qu'on a... On veut requalifier aussi les fédérations qui en font. Oui. On veut armer les fédérations pour qu'elles puissent de nouveau permettre, protéger. D'accord ? Parce que, en fait, c'est injuste d'accuser une MJC de faire du yoga. D'accord ? C'est injuste parce qu'elle a... Elle n'est plus dans une fédération qui l'encourage à faire autre chose, si tu veux. Elle est livrée à elle-même sur un territoire. Oui, c'est-à-dire, on peut dire qu'elle peut prendre plus de risques qu'elle n'en prend. On peut dire qu'il y a beaucoup d'autocensure dans ce pays. Mais enfin, bon, de là... Voilà. Après, c'est sûr que si... Pour moi, le rôle d'une fédération, et c'est pour ça qu'on est devenu direction des programmes. Le rôle d'une fédération est de mettre en place des programmes. Elle, de prendre le risque politique, la fédération. Et de dire à ces MJC, vous faites partie de la famille, nous vous demandons de rentrer dans ce programme. Du coup, et on l'a vu au moment des Maisons du Citoyen, quand j'ai arraché cette label Maison du Citoyen de M. Bernard Tapie, ministre de la Ville. On a vu que le simple fait que la fédération dise, vous pouvez maintenant faire de la politique, les MJC le faisaient. Et quand le maire déboulait en disant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Elle disait, c'est notre fédération qui nous a demandé. C'est-à-dire qu'elle savait jouer habilement de ça, tu comprends ? Et c'était ça qu'on voulait mettre dans le livre blanc. De dire, madame la ministre, armer les fédérations pour qu'elles arment le mouvement social au nom de l'éducation populaire. C'est ça que j'espère n'a pas voulu. Et donc on a fait, on a rendu, le ton est monté entre le cabinet. On s'est posé la question, Jean Bourriot voulait qu'on dénonce ça dans la presse, qu'on fasse une conférence de presse. Moi j'étais sur une stratégie différente, je pense que c'est lui qui avait raison et c'est moi qui ai eu tort. Moi j'ai dit, on va leur rendre un pré-rapport dans lequel on va mettre le plus vite possible toutes nos idées. Et on va le rendre officiellement. Ils seront obligés de l'enregistrer à la documentation française et de l'envoyer à tous les préfets. Parce que c'est une opération officielle, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc on a fait du copier-coller totalement idiot, à partir de la production des groupes, à partir de ce qu'on a pu, de nos hypothèses. Donc ça a donné un truc ni fait ni à faire, puisqu'on était parti sur un processus d'écriture de nouveau 18 mois. Une forme de recherchation. Oui, on allait écrire à 560. Donc ça c'est mort. Donc on a remis le 31 décembre le pré-rapport. Le directeur de Caminet nous a dit, bien joué. Il s'est marré. Ce qui fait que ce pré-rapport existe. Il est téléchargé. C'est celui qui est sur le site ? Il y a une vague ? Oui, probablement. Qui s'appelle le pré-rapport de l'offre publique de réflexion. Et nous avons accepté de laisser tomber... Nous avons accepté de laisser écrire un autre livre blanc à une condition. Qui nous a été promise oralement. C'est que ce travail de réflexion sur l'éducation populaire soit continué. C'est-à-dire soit rendu que l'offre publique de réflexion devienne pérenne, permanente. D'accord ? C'est-à-dire que ça soit plus 18 mois, mais que ça soit tout le temps. Et qu'il soit installé à l'INGEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, une équipe qui fasse ce travail. Et moi, je n'étais même pas candidat pour en faire partie, tu vois. Mais on disait, vous installez à l'INGEP une équipe pour que ce travail avec les gens à la base se continue. Et ils nous ont promis. Oui. Dès la rentrée, on le fait. Et à cette condition, nous avons accepté. On disait, bon, tant pis pour le livre blanc, mais au moins, ce travail va être fait rigoureusement, il va se continuer. Et il n'y a rien eu, évidemment. C'est là où on était un peu naïfs. Et donc, tu quittes la Fédération ? Alors, on va tous être limogés. Denise, Bariola, tout le monde va tous dégager. Alexia va quitter la Fédération assez vite. Moi, je vais la quitter aussi un peu plus tard. Fernand aussi. On va lancer une offre civile de réflexion, tout seul, comme des grands, avec quelques complices de cette aventure, comme Marc Lacreuse, Fernand Esteve, des gens qui nous rejoignent. Et on va, sans aucun moyen, dans des conditions très précaires, mais très militantes. On va se voir des week-ends, des week-ends à Paris, pour garder les braises de cette réflexion. Et puis, moi, je vais, au bout d'un moment, laisser tomber. Enfin, on va... Ça va connaître la vie d'un collectif militant qui tient tant qu'il tient et qui s'épuise quand il n'a pas d'enjeu réel. Là-dessus, moi, je pars en Bretagne avec Alexia. Et puis, en Bretagne, il va commencer une toute nouvelle aventure très curieuse. Parce qu'une des COPJ qui était à Lalonde-les-Morts, à la quatrième université d'été, et qui est une COPJ du Finistère, donc une conseillère d'éducation populaire, repère que Franck Lepage et Alexia Morand sont venus s'installer dans le Finistère. Elle dit, oh... Donc, elle arrive, tout, tout, tout. Et elle dit à Alexia, voilà, moi, je suis un peu chargé des relations internationales. Là, ça ne vous dirait pas qu'on fasse quelque chose. Et donc, ça, c'est une nouvelle aventure. C'est une renaissance. C'est extraordinaire, quand même. C'est l'histoire de lien, tu vois, de... Oui, mais donc... Des décémages... Oui, mais ça, c'est peut-être ce qu'Alexia dira. Oui, oui. C'est que Alexia est très sensible à la question des réseaux et de la façon dont des alliances se nouent. Hier, à la soutenance de la thèse d'Alexia, il y avait Jean-Michel Monfort dans la salle. Jean-Michel Monfort, c'est un gars qui, en 1991, a une agence de consultants qui s'appelle Fauvoir et à qui on confie l'organisation du colloque de Dunkerque où il fait venir un bel et qui s'appelle Luc Carton. Et donc, c'est Jean-Michel Monfort qui édite, qui publie la communication de Luc sur laquelle je vais tomber. Si Jean-Michel n'avait pas fait ça, j'aurais jamais vu cette communication. Et donc, c'était amusant de le voir hier, mais lui, c'est l'effet papillon. C'est vraiment l'effet papillon. Il publie un truc d'un mec que je vois qu'il a tout un tas d'enchaînements. En fait, ce n'est pas des hasards. C'est juste que des gens qui tiennent à quelque chose et qui le défendent, même si ça a l'air perdu d'avance, même s'ils n'y croient pas trop, ça va fabriquer du rapport de force dont nul ne peut dire à quel moment ce rapport de force va se cristalliser. Je veux dire, les 30 directeurs de MJC, Chantal Maire, Amanos, Michel Destré, d'autres, ceux qui sont venus dans cette histoire. Rien ne les obligeait à venir. Et même quand ils sont venus. Ils venaient, oui, au nom d'une valeur qu'il fallait porter comme un fardeau à l'éducation populaire. Mais c'est parce qu'eux, on continuait de dire, si, je trouve ça digne de croire à ce truc-là, même si tout le monde me fait passer pour un crétin. Non, moi, je garde le truc. Et donc, on voit comment après ça, des rapports de force vont s'agréger. Et là, on assiste à un truc intéressant. Enfin, je veux dire, des jeunes se reconnaissent de nouveau sous ce concept, enfin, avec ce concept pour instruire une critique du capitalisme. Enfin, bon, alors, la bretonne en question, ça va donner un colloque, un séminaire, une recherche-action. La recherche-action va donner la scope, la scope va donner, tu vois. Mais c'est quasiment Alexia qui amène une critique radicale du capitalisme dans la... Moi, je ne la formule pas aussi clairement que ça. En fait, quand Alexia, quand nous engageons Alexia au poste de relations internationales à la FFMJC, moi, je suis encore sur des problèmes culturels. C'est quoi la culture ? C'est quoi la socioculture ? Tu vois, je ne suis pas... Je dirais, elle arrive avec trois axes pour définir une relation internationale. C'est la question identitaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec la montée des identités ? C'est les rapports nord-sud. C'est la critique du mode de développement dans lequel on est, c'est-à-dire le rapport nord-nord, c'est-à-dire dans quoi on vit. Et elle dit, c'est ça de l'international. Et en fait, elle amène très brutalement, elle, le mot capitalisme, que moi, je n'utilise pas à l'époque. Je suis plus prudent que ça. Et en fait, c'est son ardeur, le fait qu'elle est peut-être plus jeune, parce qu'elle arrive, elle prend connaissance des textes de carton, des textes que moi, j'ai publiés. Elle se dit, wow, une fédération radicale, ma foi, on peut y aller. Tu vois, on est là, quelques-uns, à se faire confiance et on ne se rend pas compte qu'en se faisant confiance, on s'incite mutuellement. Enfin, tu vois, il suffit de peu de choses, en fait, pour que les gens osent. Et c'est vraiment Alexia qui va amener la question de dire, mais il s'agit de critiquer le capitalisme, enfin, appelons un chat un chat, à une période, les années 90, où ça ne se dit plus. Maintenant, ça se dit parce que Sarkozy dit, il faut le moraliser, donc on peut de nouveau en parler. Enfin, franchement, moi, j'ai connu une période, les années 80-90, où les gens disaient, mais le capitalisme, ces limites, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas si tu vois jusqu'où on est descendu. Enfin, à partir du mur de Berlin, il y a eu quand même une espèce de ralliement général à la pensée unique. Oui, il n'y a pas d'autre. There is no alternative. Il n'y a pas d'autre système que le capitalisme. OK.